Nous avons les semences traditionnelles que nous obtenons par sélection massale. C'est quoi la sélection massale ? Nos grands-parents, avant, quand ils font un champ de maïs, ils doivent préparer les semences pour la campagne prochaine. Je serai en Guinée le samedi 15 juin 2024 à partir de 10 heures. A l'adresse que vous voyez à l'écran, inscrivez-vous massivement dans quel type de ferme agricole investie aujourd'hui au pays. C'est une formation pratique adaptée à l'Afrique. Et tous ceux qui ne sont pas guériens peuvent la suivre également en ligne. Je serai du côté de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali incessamment. On installe le taragoui Valais Wansou pour nous parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Tadagoui Valais Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que ça va. Ça va bien chez toi ? Je bénis le Seigneur. Ok. Alors, on parle de la semence du maïs ce midi. Oui, on parle de la semence du maïs parce que vous n'êtes pas sans savoir dans l'actualité, dans la population, le maïs est cher, le haricot est cher, la nuit est chère. Donc, il faut qu'on en parle pour que les gens sachent désormais comment eux-mêmes, au lieu d'aller au marché acheter, eux-mêmes, ils puissent prendre des initiatives pour produire leur propre maïs à des fins de consommation personnelle à la maison. Comment on procède alors ? Alors, il faut déjà commencer par les semences du maïs. Et les semences du maïs, nous avons deux types de semences. Nous avons les semences traditionnelles que nous obtenons par sélection massale. C'est quoi la sélection massale ? Nos grands-parents, avant, quand ils font un champ de maïs, ils doivent préparer les semences pour la campagne prochaine. Et en faisant quoi ? En collectant les épis de maïs qui sont des épis d'élite, qui ont de très bons comportements, qui sont bien remplis, bien jaunes ou bien blancs, c'est des maïs blancs. Et ils les mettent souvent dans la cuisine. Et là où il y a la fumée. La fumée, pourquoi ? Pour protéger les semences contre les charançons, les bioagresseurs, contre les attaques. Et maintenant, secondo, on a les semences hybrides ou semences améliorées. Et maintenant, quand on dit semences améliorées, les gens pensent que c'est seulement les OGM. Non, ce n'est pas vrai. Les semences hybrides sont des semences qui ont la mention F1. Et c'est le produit issu de quasiment deux parents de raspure ou plusieurs parents. On a dit semences hybrides. Et là, c'est sorti de montrer, quand on a la semence, il faut utiliser soit un semois, comme vous le voyez à l'écran, ou utiliser la technique traditionnelle. Mais là, on est en agriculture moderne et rentable, on n'est plus dans la technique traditionnelle. On va utiliser les semois. Et les semois que vous voyez, sont des mailles. Et on remplit seulement ce semois de grains. Même si tu n'as jamais fait l'agriculture de toute ta vie, tu pourras semer. Il faut garder à l'esprit que nous allons utiliser 25 kg de semences de maïs pour semer un hectare de maïs. 25 kg de semences pour semer un hectare. Et c'est comme un jeu d'enfant. Vous allez rouler ça par terre, comme un enfant qui est en train d'apprendre à rouler les pneus de véhicule. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le maïs a besoin des engrais. Ici, nous sommes en agriculture conventionnelle. Et ce sera vraiment difficile pour les téléspectateurs d'utiliser les produits naturels pour produire le maïs. Parce que quand on parle du maïs, on parle en termes d'hectares. Il faut utiliser l'engrais uré, qui est riche en azote. Et il faut utiliser l'engrais NPK et d'autres compléments d'engrais. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent se rapprocher des ATDA. Agents territoires de développement que le gouvernement a installés. Et là, ils pourront prendre des informations sur les techniciens qui sont outillés pour les aider gratuitement sans rien payer. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va dire d'autre ? La rentabilité, par ailleurs. La rentabilité, on va parler de rendement. Ou la culture, oui. On a des maïs d'abord de cycle court et des maïs de cycle long. Quand on parle des maïs de cycle court, c'est des maïs qu'on peut faire dans la petite serre de pluie. Et les maïs de cycle long, c'est des maïs qu'on fait dans la grande serre de pluie. D'accord. Le rendement à l'hectare en moyenne pour les semences traditionnelles est autour de 1,5 tonne par hectare pour les maïs traditionnels au nord du Bénin. Ces rendements sont constatés au nord du Bénin. Au sud du Bénin, on est autour de 800 kilos à 1 tonne. D'accord. Et en termes de maïs hybride ou maïs amélioré, le rendement aussi entre 5 et 10 tonnes par hectare. Mais les semences hybrides coûtent plus cher, 6 fois, même 10 fois plus cher que les semences traditionnelles. D'accord. Les semences traditionnelles, on peut les multiplier autant de fois qu'on veut, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut et ça nous donne la souveraineté alimentaire. Les semences hybrides sont des semences qu'on ne peut pas multiplier après. Quand tu multiplies, tu auras ce qu'on appelle une ségrégation, une baisse de rendement, une mosaïque de rendement. Tu vas avoir des pieds de maïs qui se comportent très bien. C'est le 1,16ème qu'on a vu en terminale en biologie, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, tu auras des semences, des pieds de maïs qui auront un bon comportement. Tandis que tu auras, dessus d'autres planches, des pieds de maïs qui seront maigrissons, rabougris, que ne sont pas intéressants à voir. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais même te poser cette question. À l'écran, là, on a une sorte de machine qui permet de semer, n'est-ce pas, le maïs. Est-ce que ça a toujours existé ou c'est une invention nouvelle ? Non, ce n'est pas une invention. Les téléspectateurs pourront le voir, peuvent se rapprocher des ATDA pour demander est-ce qu'il y a des importateurs agréés pour vendre ce type de matériel au Bénin. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire une publicité, mais il se rapproche des ATDA pour demander au ministère de l'Agriculture s'il y a des importateurs agréés ou bien le ministère subventionne ce type d'équipement. Ou à se rapprocher de, voilà, je ne veux pas donner de nom de société, mais c'est une société d'État. Je ne veux pas donner de nom ici. Les producteurs peuvent l'avoir. Mais ça va plus vite avec ça ? Très vite. Gigaterravite. Donc, ce n'est pas le semis avec les pieds qui expose les gens à des infections, aux accidents graves pendant la campagne agricole. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est facile, elle est intelligente, elle est, voilà. Donc, c'est le message que vous pouvez passer sur ce plateau-là pour montrer aux gens, le maïs est cher, mais on peut changer la courbe en nous-mêmes. En produisant. En nous transformant en producteurs. Et le maïs fait partie des spéculations agricoles que n'importe qui peut le faire sans formation. Voilà. D'accord. Donc, c'est plus vraiment, on est au Bénin, on a des hectares, des milliers d'hectares à peine de vue, des terres fertiles qui n'attendent qu'à être labourées. Il faudrait qu'on cesse de rester à côté de nous et de parler le gros français pour dire que le maïs est cher. Ok, donc, vous, votre méthode ou votre solution serait, contre la cherté du maïs actuellement, serait que chaque personne, chaque citoyen devienne producteur. Producteur. Simplement. Maintenant, il y a un mais. Le mais. Les gens produisent, non, les gens produisent, mais à cause des variations climatiques, le maïs ne donne pas. C'est pour ça qu'on subit tout ce qu'on est en train de subir actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on aille vers le maïs irrigué. Ça, c'est aussi une thématique que je vais aborder. Mais est-ce que les producteurs lambda ont les moyens pour investir 2 millions de francs CFA sur un hectare pour faire le maïs irrigué ? Point d'interrogation. Est-ce que le gouvernement va mettre des mesures, va prendre des initiatives au travers du ministère de l'Agriculture pour irriguer les plantations pour les producteurs, subventionner les équipes d'irrigation ? Parce qu'aujourd'hui, si on va dépendre de la pluie, on est dans l'insécurité alimentaire. D'accord. Voilà. D'accord. Talakbe Valé Ronsou, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes agriculteur, expert en agriculture rentable. Et avec vous, on parlait de comment semer le maïs. Bel après-midi. Mais avant, c'est toujours le même point de vue que la dernière fois, parlant de relations amoureuses entre collègues. Toujours pour ou contre ? Il n'y a jamais de relations amoureuses entre collègues dans une entreprise. Donc, c'est contre. Oui, c'est contre. Merci, on aura compris. Et on est à la présente. Mais c'est évité pour l'ED.